... Bonjour Jean-François Lison. Bonjour Ève. Bienvenue donc chez Baglis TV. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette belle péniche pour voyager ensemble sur un thème qui vous passionne et qui me passionne, qui est donc Jung et le Christ. Mais d'abord quelques mots pour vous présenter. Donc vous m'avez dit que vous êtes issu d'une famille protestante bontain. Voilà. Avec un grand-père pasteur. Donc on peut dire que vous aviez la théologie dans les veines en quelque sorte. D'une certaine manière. En tout cas c'était dans votre ADN. Et puis il y a une première expérience pastorale qui ne s'est pas révélée concluante à vos yeux. Donc du coup vous avez bifurqué, changé de voix, vous vous êtes lancé dans la musique, vous êtes un passionné de musique baroque et vous avez enseigné la flûte traversière pendant presque 30 ans au conservatoire de Strasbourg. C'est ça. Et puis vous m'avez dit à la faveur d'une crise existentielle, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, tout d'un coup la théologie est revenue en force. Mais aussi vous avez rencontré Jung. Vous avez dévoré tous ses livres. Et vous vous êtes penché dans un travail au long cours, minutieux, pour apprivoiser, découvrir ce qu'était l'imagination créative. Puis de fil en aiguille, vous êtes devenu président de l'association jungienne de Strasbourg. Jusqu'à l'arrivée de ce livre. Voilà, où là vous nous racontez vos aventures entre théologie et démarche jungienne. Oui, enfin ce n'est pas mes aventures. Oui, ce n'est pas vos aventures, on va dire les aventures. Mais c'est vous qui l'écrivez. Voilà. C'est vous qui l'écrivez à travers votre expérience, à travers votre cheminement. Mais je parle essentiellement de Jung et de sa pensée. Oui, oui, oui. Je ne me mets pas moi en scène. Non, 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 oui, c'est vrai. Vous ne vous êtes pas mis en scène, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Et moi je dois dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé votre livre. Ça m'a beaucoup nourri, vraiment. Je trouve qu'il est très riche, très dense, et en même temps, enfin dense dans le sens bien documenté, voilà. Et en même temps, je l'ai trouvé très accessible. Donc vraiment, je me suis régalée. Ça me fait très plaisir, merci. Alors, on va commencer cette émission avec une introduction sur les relations particulières qu'entretenait Jung avec la religion, ou les institutions religieuses en tout cas. On sait tous combien Jung était intéressé en questionnement par rapport à la question de la foi, par rapport à ce qu'il appelait le divin dans l'homme. Et on sait aussi qu'il était très, comment dire, très réservé au minimum sur le discours et l'enseignement de l'Église. Mais je vous laisse développer un petit peu en guise d'introduction. Oui, parce que c'est vrai que Jung a beaucoup travaillé avec des catholiques. Il a eu des catholiques comme patients. Et lorsqu'il venait, il leur demandait « Est-ce que vous avez été communier ? Est-ce que vous avez été vous confesser ? » Et lorsqu'il répondait « Oui, comme ça, allez-y ! » « Faites vraiment une confession et communiez vraiment ! » « Et à ce moment-là, venez me voir ! » Et en général, il ne revenait pas parce que Jung avait constaté que le rite avait une fonction curative, aussi bien la confession que l'Eucharistie en particulier, qui faisait participer la personne à ces mystères dont on va parler tout à l'heure. Et qui sont en fait des éléments très profonds dans la psyché qui sont atteints par le rite et par l'expression religieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !